Edmond Becquerel, physicien du 19e siècle, inventa le phosphorescope qui porte son nom en 1857 pour étudier la phosphorescence des matériaux qui est la capacité d'un matériau à émettre de la lumière sans combustion ou chaleur. Le phosphorescope est composé de trois parties, une manivelle, un doublé disque caché dans la partie supérieure et un système d'engrenage qui va venir démultiplier la vitesse de rotation de la manivelle pour la transmettre au disque. Le phosphorescope a pour objectif de connaître le temps de désexcitation des matériaux après avoir été éliminé. Intéressons-nous maintenant au système de double disque. Chaque disque est composé de quatre parties pleines et quatre parties vides en opposition. C'est-à-dire que quand d'un côté on voit l'objet entre les deux disques, de l'autre on ne verra que le disque qui nous cache l'objet. Ainsi, pour voir la phosphorescence d'un objet, il faut tourner suffisamment vite la manivelle pour que le temps de phosphorescence soit supérieur au temps entre la fin de l'élimination et le moment où on voit l'objet. De cela, on peut en déduire la formule permettant de connaître le temps de phosphorescence. Si on connaît la vitesse de rotation de la manivelle, l'angle entre la fin de l'élimination et l'observation, ainsi que le rapport de multiplication de la vitesse de rotation entre la manivelle et le double disque, on peut en déduire le temps de phosphorescence. Merci. Merci.